Ça commence là, dix secondes les gars, dix secondes, j'espère que vous êtes prêts. Twitch, ça enregistre pour YouTube là, si vous voulez dire salut, comme d'hab, on vous aime. YouTube, un petit like à la vidéo, c'est toujours apprécié, pour l'algorithme qu'on aime nourrir là, je vous aime. Merci de prendre le temps de nous soutenir. Ahmed, Pyro, bienvenue in-game. Let's go. Waouh, les rues de Tarkov les potes. Il n'y a pas 30 FPS en tout cas. Non, on est 15 à 17 joueurs, un peu plus que d'habitude, la douzaine de d'habitude. Et ne vous en faites pas les amis, on va vous expliquer tout le concept du jeu, si vous n'y connaissez rien, en temps et lieu. A la fin, on vous montrera la planque et tout, si on réussit à s'extraire. Mais là, l'enjeu est énorme. On est trois militaires. Venez, on lèche les murs en vrai. Ouais, livré à nous-mêmes. Dans le centre-ville de Tarkov. Tant attendu, map. Attends, je vais regarder un petit peu la map qu'on a à côté, je vais essayer de nous repérer. Looter à Autora un peu, si vous voulez. Je ne vois pas de route diagonale comme là où on est actuellement. En fait, si, j'en vois, mais on dirait des petites ruelles plutôt que la route ici. Si j'ai des problèmes de FPS, je dois désactiver le son binaural, ok. Je suis à 48 FPS. Ça tire là-bas. Ouais. Et c'est vrai que j'ai le son binaural d'activer. Tu conseilles de le désactiver ? Moi, je vais le désactiver, je pense. Je vais le faire aussi. Je vais le faire à 55 minimum pour l'instant de FPS, ce n'est pas ouf. Ça, c'est le nouveau moteur audio. Comment s'appelle-t-il encore une fois ? Oculus ? Il faut désactiver le son binaural. Ah, mais il faut un redémarrage du jeu. Ah, merde. Le binaural était déjà là avant, si jamais. C'est qui le joueur que je vois là-bas au fond, les gars ? C'est vous ? Ouais, ouais, c'est vous. Tu t'es retourné vers nous. Ok. Bon. Laisse tomber la map en 2D. Là, on essaie de looter et de rester en vie. Il y a d'autres joueurs et il y a aussi des bots. PVP, PVE. C'est des scavs, ça ? Ouais, il est mort. Mais on dirait une espèce de boss. C'est trop bizarre, gros. Il était fat ? Bah, il n'est pas mort. T'as vu le nombre de balles que j'ai mises ? Ouais, ouais. J'ai pris le temps de tirer et tout. Je pensais qu'ils étaient plusieurs. Faites gaffe, il peut y avoir du scavs partout. En plus, il a un casque, je crois. Le son du jeu est fort, mais je le laisse volontairement fort parce que je veux tout entendre. Tu loutes, je te couvre ? Ouais, mon dieu. On dirait qu'on se fait tirer dessus. Mais c'est des balles perdues. Ouais, non, il avait juste un bon casque. En fait, il a tanké une balle avec son casque. Ok. Si vous n'avez pas de casque, n'hésitez pas à le prendre. Cadeau de la maison. J'ai pas de casque, j'ai une casquette. Ahmet, tu prends ? Non, non, prends pas. C'est gentil, merci. Flynn, absolument, on est dans Streets. L'attente attendue, je vais fouiller ça. T'as bu des bruits de pas quand même dans le jeu. Ouais, mais tu sais que tu peux avoir des casques. C'est le cas, les gars. Tu peux avoir des casques qui amplifient les bruits autour de toi. Comme dans la vraie vie. Comme dans la vraie vie, t'as des casques qui amplifient les bruits de pas et qui réduisent d'autres bruits envahissants. Elle est meilleure, celle-là, ou non ? Non, on dirait pas, mais je vais la prendre quand même. Hamzo, mon gars. L'enjeu est énorme, hein, parce que pour ceux qui connaissent pas, si on meurt, on perd tout notre stuff sur place. J'ai quand même amené un peu de stuff avec moi. Regardez, j'ai amené ma MDR ici. Un petit gilet, quelques chargeurs, des balles. Oh là, qu'est-ce qu'il se passe, les gars ? Il est mort, il est mort. C'était un scav, encore. Le sac à dos, ça se prend ou j'ai pas de place ? Non, j'ai pas de place. Ah, j'ai vu que tu es dessus. Derrière ou à gauche ? À droite, à droite, à droite, à droite. Ouais, j'entends, j'entends, j'essaie de le trouver. C'est un scav, tu penses ? Non, je pense que c'est le joueur, il a pas crié, il a rien dit, je sais pas. Il tire au loin, non ? On dirait, hein. J'entends les bruits, ouais, ils viennent de là-bas. Tu peux te soigner ? Je suis en train, moi. Mettez-vous à couvert, juste. J'ai juste une fracture à la jambe, voilà. Mais j'ai peur qu'ils nous rushent. Les scav, c'est les bandits, mais ils peuvent être joués par des joueurs. La plupart du temps, c'est des bots, mais des fois, tu peux avoir un joueur qui incarne un scav. Je sais, ça prête à confusion, mais tout le monde est notre ennemi, là. Que ce soit un scav, c'est-à-dire un bandit, ou un militaire, tout le monde est notre ennemi. Si on meurt, finis, on perd tout. On a combien de temps pour s'extraire ? 45 minutes. Des antidouleurs, je regarde juste ma vie. On dirait qu'on se fait contourner. Condensateur. Moi, je suis dans un endroit, en fait, ils peuvent venir que d'un endroit, genre. Comment on vérifie qu'on est en semi-auto, full-auto ? B. Appuie sur B. Enfin, c'est alt-B, mais tu peux appuyer sur B. Merci bien, là, je suis en automatique. Ok, les gars, réunion, vous êtes où ? Moi, je suis dans un... Tu vois où j'ai tué le scav ou pas où je me suis fait tirer dessus ? Je suis à côté du camion-citerne, ouais, à côté de là. Moi, je suis juste là. Je suis à côté du camion aussi. Ok. Il faudrait qu'on se regroupe et qu'on bouge ensemble, parce qu'on se fait tirer dessus et tout. Mais là, je suis... C'est une de ouf, là ? Ouais, c'est un scope là-bas, il faut que je fasse gaffe. T'as pas de soin, toi ? T'as pas un petit carré, ça ressemble à du fromage, genre. Utilise-le, utilise les bandages. Viens, je peux te donner du soin, moi, sinon. Je lui donne un bandage ? Ça, ça fait pas mal. C'est quoi de dire qu'on se doit faire ? Par terre. C'est quoi, déjà ? Tu veux faire quoi ? Ah oui, l'inventaire. Tab, absolument. Je te droppe un bandage, normalement, par terre, là. Il est en PLS. Moi, en fait, j'aimerais bien sortir de mon endroit, mais pour sortir, je suis obligé de m'allonger, genre. C'est un peu relou, donc... Faut que tu viennes, Pyro, parce que j'arrête pas d'entendre du bruit autour de nous et tout, et je veux savoir si c'est toi ou pas. Faut qu'on joue ensemble, là. Bah oui, carrément, mais moi, je me suis caché, en fait, directement, quand je me suis fait tirer dessus. La même, la même. On s'est caché, mais faut qu'on se regroupe. Et justement, tu vois où Ahmed s'est fait tirer dessus, ou pas ? Ouais. Ça court à ma gauche. On se fait tirer dessus, là ! Ahmed a couvert ! Pas moi, pas moi, pas moi. Oh, ouais ! Il nous a rush, le gars. Je le vois pas, bordel. À gauche, là où tu t'es fait tirer dessus, Pyro, au même endroit. Il est sur moi. Il arrive. C'est toi qui cours, Pyro ? Non, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ok. Il est sur moi. Il est au camion, non ? C'est lui, hein ? Je l'ai eu, je l'ai eu. Bien joué, t'es un monstre. Je suis blessé. Il y en a un autre qui court, aussi. Bien joué. Bon, les gars, je suis vraiment juste à côté de vous. Silence. Désolé, il est là. C'est toi qui cours ? Ouais, mais je peux pas bouger, gros. Mais tu cours ou tu peux pas bouger ? En fait, je bouge, mais ça me roll back sur place. Ok, mais au moins, c'est toi. Comment je me soigne, avec le grizzly ? Ok, c'est bon. Ouais, clique droit sur le grizzly. Merci, Yaya. Ne le sors pas, ton putsch. Merci, Yaya. Bandage avant, peut-être, non ? Il fait tout, le grizzly. Si t'es vraiment blessé et tout, t'inquiète. Te prends pas la tête. Merci, bien. Le seul truc qu'on perd pas si on meurt, c'est la pochette ici. Désolé, Ahmed. T'inquiète, mais attention. C'est moi qui ai été nul, là. Non, t'as pas été nul, gros. Tu t'es fait sniper, il était de l'autre côté. On l'entendait en plus. C'est pour ça que j'ai dit regroupement. T'es où, Pyro ? Juste à côté. Où tu m'entends courir ? Mais je peux pas bouger. Ah, moi aussi, j'ai les roll back. Moi aussi, moi aussi. J'ai les roll back sur place, c'est le serveur. Oh non ! Oh non, pitié. Moi aussi, moi aussi. Oh non, la partie était bien partie, là. C'est dommage. On va être patient. Merci, vous gérez chat. Je vais vous mettre ici. Comme ça, ça laisse un peu plus l'imagerie. Ok, c'est revenu. Je peux bouger, enfin. Il y avait clairement un autre gars à côté de nous. Je suis à côté de vous, là. Vous êtes où ? Il est mort, Ahmed. Moi, je me soigne, là. Encore un grizzly, là ? Pour ma jambe et tout le reste. Et t'es où, exactement ? Tochk ! Merci, Ahmed. Je suis dans le conteneur, juste en bas de la tour. Celui qui marche, c'est toi ? Oui, j'ai bougé d'un pas. Là, je me soigne. T'as marché sur du métal ? Oui. Ok, moi, ça me doute pas. C'est toi qui cours, hein ? Ouais, je suis... Ouais, c'est bon, je t'attends, je t'attends. Mais en fait, j'ai l'impression, c'est... T'es censé être là devant moi ? Juste en dessous, là. Juste en dessous de toi, je t'entends courir au-dessus de moi. Je vais regarder ton live. Et donc, ouais, je voulais me soigner à fond. Je spam le grizzly ? Ouais, ouais. Pour l'estomac, la jambe droite, jambe gauche. Ouais, ouais. Ouais, ça marche, ça marche. Je voulais juste pas faire d'erreur, je vous demandais la validation du chat. Je joue à ce jeu depuis 5 ans, 2017, mais j'y ai très peu joué. C'est juste que je suis sans développement et tout, mais je suis content de l'avoir vu naître en 2017. Puis là, d'être de retour dessus, pour un gros patch comme ça. À chaque wipe, en vrai, je le relance un petit peu. Mais il reste encore mes jambes qui sont en PLS. Combien de fois je l'utilise, le grizzly ? Je suis content de l'avoir en tout cas. Je suis content de l'avoir, ça fait de l'XP. Hé, Bilou, je suis sur ta gauche. Ouais, je savais, je t'entendais là. Ok, toi, t'es là. Et tu l'as tué où, le mec ? Pour savoir si c'est un joueur ou pas. Viens, c'est là, là. J'arrive, j'arrive, je dois faire le tour. C'est un militaire. Ok, bon, ça doit être un joueur, là. Attends, il y a du métal à ma gauche, là, là. Qu'est-ce que c'est, du métal ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce que tu veux dire ? Il y a du métal. Il est mort. Du bruit de métal, ouais. Du bruit sur du métal, ouais. Non, non, mais je me disais, ça doit être ça. C'était toi dans le contenant. Ouais. Ok. J'ai fait style, je continue de courir pour pas qu'il me tire de ce niveau. Je savais pas si c'était toi ou quoi. Ouais, c'est une vie. Il y a PVP et PVE. Il y a des bots, mais il y a aussi des joueurs. Et si tu meurs, tu droppes tout sur place. Là, on joue notre vie. J'ai tué un joueur qui a tué mon pote. Je me suis pas encore full soigné, donc je vais refaire. Je vais refaire. Je vais refaire. Ah, il y a du coca, là. Il y a un peu de bouffe, c'est bien, ça. Ah, je comprends que ce soit pas ta cam. C'est full PVP, ce jeu. Et le PVP intense, parce que, honnêtement, c'est parmi les sensations les plus intenses. Tarkov, là, qui te fait vivre. Chaque fois, t'as l'impression de jouer ta vie. Non, je l'ai pas encore looté, parce que je voulais me soigner full. Je voulais être sûr qu'on était safe. Tu me couvres, Pyro ? Ouais, vas-y, vas-y. Maintenant que je suis full life. Wow, le tir qu'il y a eu à côté de nous, là. Ouais, on dirait un barrette, là. Ça sert à quelque chose, des dock tags ? Ouais, ouais, bien sûr. Tu peux les garder. Bon, après, les bidoyles, c'est pas ouf, mais... Tu peux les garder. Tu peux les revendre, tu peux les échanger. Je prends tout. Ok. Vas-y, je vais boire une canette. T'as soif ou quoi ? Négatif 68, 58. Tiens, consomme quand même... J'ai une MRE, je la mange. J'ai fait tout utilisé, j'espère que c'est pas du gaspillage. Vas-y, je vais essayer d'aller goûter l'escav que j'ai tué. Si vous le permettez, je baisserai légèrement le centre du jeu. Parce que c'est vrai que c'est cool d'entendre les bruits de pas. Peut-être pas aussi fort, juste un petit 10%. Ouais, le chantier, c'est le bruit de la batteuse, ok. Tu lootes, Pyro ? Ouais, je suis en train d'essayer de faire de la place, mon gars. Là, par exemple, vous avez vu Ahmed, il est mort, il a perdu tout 109. D'ailleurs, tu l'as looté Ahmed ou pas ? Pas du tout. Ouais, c'est ça que je pense. On a oublié de looter Ahmed, il est mort juste à côté de moi. J'adore, on commence le raid sur les chapeaux de roue. Ah là, on peut pas mieux commencer là, effectivement. Il faudrait qu'on arrive à s'extraire et là, ça donnerait tout son sens à cette vidéo. Ah grave, grave. C'est pas grave si on meurt là, le but c'est de juste survivre le plus longtemps possible. Surtout que moi, je suis pas trop mal. Comment ça, Ahmed ? C'est normal, tu connais pas le jeu, t'inquiète. Je suis mort comme une merde. Ah frère, ça c'est le jeu, Tarkov donne, Tarkov prend. J'essaie de traduire Tarkov give, Tarkov take. Il y a un autre scav que j'ai tué ici. Bonne question Flynn, on va regarder. J'ai eu une 3080. J'ai tué un joueur scav. Waouh, j'ai eu une 3080, 32 giga de train. Ah non, c'est vrai que les scav lootent maintenant. Donc non, ça doit être un scav qui a looté son propre pote. Ok. Qu'est-ce que je prends là-dedans qui est intéressant ? Merci Técor. Merci encore Yaya. Merci Laz. Je vais te montrer mes extracts, juste BP, BP, BP. C'est quoi BP ? En fait, les extracts c'est bien de les connaître, mais le truc c'est qu'on sait pas où on doit aller. C'est quoi la BP Pyro ? La BP c'est une balle. Une balle ? C'est les balles ici ? La munition, ok. C'est une munition, ouais, pardon. Non, non, mais je comprends, j'étais juste pas sûr. Parfait, parfait. C'est bon à savoir, merci. Faut gérer. Je me demandais ce qu'Hamed avait vraiment d'intéressant quoi. Est-ce que ça se vide ces chargeurs pour prendre les balles du coup ? BP c'est pas ouf, ça doit être du format AK, c'est ça ? Ça prend du temps. 5.56 ? Non, c'est en 5.56, je sais même pas en fait si t'es en 5.56 ou pas. Hey yo Shady, comment ça va ? Attends, 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 ça y est. Salut mon Shady, plaisir de te voir. Hope you're doing good. On teste enfin les rues de Tarkov. Ça enregistre une petite vidéo. Non, this is my last game though. On fait cette run. For tonight, I gotta run after this one. But I'm gonna be playing all week. Jeter le chat, rien d'autre d'intéressant à prendre ici ? Merci Hamed. Il y a une adar sur moi si tu veux, c'est une arme. J'ai déjà un shotgun en deuxième position. Je sais pas à quel point c'est intéressant. Vas-y, vas-y. C'est à ce qu'ils font. Ok, on a fait littéralement 5 mètres. Ouais, ouais, vas-y. Viens justement. T'inquiète. Ok, il n'y a rien. C'est bon, on peut partir. Mon chargeur est presque... Moi, en vrai, je voulais temporiser pour que les joueurs se fassent tuer, pour qu'ils aillent explorer, qu'on soit un peu plus tranquille. Mais ça rafale à 2 mètres. Ouais, c'est juste derrière nous, ça. Ça peut arriver. Franchement, si tu veux, on peut attendre ou alors on se casse. Ou alors on push. Ou alors on push, mais je t'avoue que j'ai mes petits objets de quête et tout. Ok, alors on bouge, on bouge. Je veux juste pas qu'on reste immobile, qu'on attende. Vas-y, vas-y, c'est bon. Soit on va vers eux, soit on s'éloigne d'eux. On s'éloigne. Oui, excuse-moi, Fleyn, tu gères. Merci. Sans là, mes extracts. Les points d'extraction que nous avons sont aléatoires, mes amis. Il y en a des prédéfinis, mais ceux que tu as sont aléatoires. Et donc, il est très recommandé et très habituel pour les joueurs de Tarkov d'avoir la map de la partie sur le deuxième écran. Parce qu'il y a plusieurs raids, donc plusieurs maps. Là, le raid dans lequel nous sommes, c'est Streets of Tarkov. Moi, j'ai la map à côté, mais je n'ai aucune idée d'où je me trouve, honnêtement. Le passage souterrain n'est pas loin de la rue Klimov. J'avoue, j'ai les noms des rues et tout ici. Salut ! Spened, merci mon cher pour le resub. J'espère que ça va. Looter, genre, tu sais, il y a des containers là, tu peux te mettre dedans. Il y a des sacs de spawn. Ouais, je vais looter ça, c'est médical. On ne sait jamais, on peut trouver des trucs bien. Ça, ça se prend les Salewa, il y a une quête pour. Il me semble que c'est rare les Salewa, non ? La peluche, copain beer, c'est bien ou pas ? Salewa, oui, il t'en faut pour les quêtes. Ouais, c'est ça, j'en ai pris direct. Prends, prends, prends. C'est ça, c'est pour la 2bib, la quête. Nous avons des quêtes, et ça, je vous l'ai dit, plus vers la fin de la vidéo. Une fois qu'on aura réussi à s'extraire ou quand je serai mort, on n'espère pas, vous verrez le côté quête. Je vous montrerai tout le côté stockage et les marchands et tout là. Mais là, on est en partie, on ne peut rien vous montrer. On va traverser la rue, Bilou. Est-ce que tu as des antidouleurs sur toi ? Affirmatif. J'applique ? Vas-y, prends-en un. Je devrais les mettre en raccourci, genre un. Ouais, carrément, ouais. Sur la touche, non, c'est que 4, à partir de 4 que tu peux bind. Les autres trucs, c'est que pour les armes. Make sense, je suis bête. 1, c'est les armes. On va traverser où ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer là-bas ? Je suis perdu, Bilou. Vas-y. No stress. Bonne chance, on va à droite. Ouais, c'est ça qu'il disait Flynn. Reste à l'affût. Je vais me mettre en coup par coup, au cas où on se fait engager. Vas-y, on rentre à gauche, là. Ouais, t'es-y. Ce n'est pas extrêmement safe. Les wipes de Tarkov, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'un wipe, ça consiste comme sur Rust, par exemple, à mettre à zéro toute la base de données, toute la progression de tout le monde. Alors, tout le monde veut jouer. Et en plus, ça coïncide avec la sortie du patch en même temps. Un gros, gros patch. Donc, tu as littéralement des centaines de milliers de joueurs qui se ruent sur le jeu en même temps. Les serveurs, le site web sont en PLS. En plus de ça, demain, ils activent les drops Twitch. Il y aura encore plus de monde qui va vouloir jouer au jeu. Ça fait de la pub. Il y a un million de spectateurs sur Twitch. Laisse tomber. Le jeu est victime de son succès. Et pas vraiment victime, pour le coup. Nikita, il s'essuie les larmes avec des billets de sang. Ok, vas-y. On va essayer d'avancer. Je ne sais pas du tout où on va, mec. T'inquiète, on découvre la map. C'est le but. Tu as vu comment elle est ravagée par la guerre ? Les bâtiments sont tous en feu au loin, là-bas. De ouf, de ouf. Il y a encore les feux en cours. Il y a les déchets par terre, partout. Les véhicules au milieu de la route accidentée. Est-ce que tu n'as pas l'info, genre, d'un hôtel sur ta map, là ? Bah, Flynn nous guidait pas mal, là, tout à l'heure. Le souterrain n'est pas loin. Il y a une médic, là. Ce serait pas mal de looter, ça, en vrai. Ouais, allons-y. Je regarde les extract points, encore. C'est quoi, la médic, pyro ? Une pharmacie ? Ouais, une espèce de pharmacie. T'es où ? Je vois, là, sur ma gauche. Je suis dans... Je suis descendu dans des escaliers à gauche. Ah, merde, tu ne m'as pas suivi. Tu as continué, hein ? Ouais, je te vois, je te vois. Ouais, je te vois. Je suis descendu juste là pour faire un peu de management de mon inventaire. Comment on fait pour voir l'état de notre chargeur ? HALTE-T. Oups, j'ai sauté en même temps. Faut-il maintenir ? Environ la moitié, ça le dit derrière le chat. Attends, attends. Il y a du monde. Il marche en slow. Il est à l'intérieur, je l'entends. Vas-y, je jette mon sac ici. Tu avances, t'es rentré, hein ? Ouais, ouais. T'es derrière moi ? Je suis avec toi. Pour moi, il est sur notre droite, là. C'est un scav, peut-être. Mais il marche comme ça en slow, ça m'étonnerait. Il arrive. Non, il couvre et tout. Il est dedans, c'est sûr. Viens, on le rush. Je ne sais pas s'il est dedans ou dehors. Il n'est pas derrière cette porte, je suis sûr. Ou alors, non, il n'y a pas cette porte. Il est dehors, alors. Fuck, on s'est enfermé là-dedans. J'avoue, très bonne idée, Hamzou. C'est semi-auto, ce pompe, hein ? Enfin, je veux dire, c'est un fusil à pompe. Il y a plusieurs balles dedans, c'était plus ça, ma question. Attends. Arrête de faire du bruit. Il est à gauche, il est dehors, juste là. On dirait un scav, hein. Il n'y a pas d'autres entrées, ici. Non, il n'y a que ça, je pense. Ok, alors, attends deux secondes. Je n'entends plus. Je recharge. J'avais rechargé le pompe, donc normalement, il y a des balles, mais j'avoue, je pourrais vérifier. C'est ça que je voulais vous montrer, j'étais en train de regarder mon chat et tout. Il arrive, Pyro. Il est plein. Ah, ce n'est pas toi qui cours ? Non. Il est là. C'est bon, je l'ai eu. Putain, mec, je l'ai raté trois fois, je t'aime. Inquiète, inquiète. Mec, je suis nul, je t'aime. Le pompe, là, ce n'est pas pour moi. Pyro, merci, monstos. C'est un sauvetage. Eh, yo. Bravo. Yo, je regrette tout. Heureusement qu'il y a Pyro. Oh, le sauvetage. Je savais que le pompe, ce n'était pas pour moi. C'était quoi ? C'était un scav ? Ça m'a trop choqué. Ça, c'est un joueur. Ce n'est même pas le soldat qui louche, là. Le soldat, il a les yeux fermés. Je m'excuse, mais franchement, ça a permis à Pyro de briller. Il n'y a rien. Eh, je crois que j'ai plus été proche de toucher Pyro que l'ennemi. Joueur, joueur level 5. Oh, wow, bien joué. Attends, il y a encore du monde. Il y a encore du monde. Ça a couru derrière moi ou devant moi, je ne sais pas quoi. Désolé, je t'ai coupé la parole. Non, tu fais bien. Il a un sniper, c'est pas mal. Attention, il est là, le mec à l'extérieur. Tu l'entends ? Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Ah, ok, je peux la glisser sur mon torse pour ne pas faire utiliser, c'est ça ? Abuser l'immersion dans le jeu, c'est incroyable. De même genre ? J'avoue. J'ai vu de tous ces chargeurs, c'est de la M80, c'est pas mal, début de wipe, je pense. Pas de grave. Tu peux pas soigner ton bras droit ? Ah, s'il est noir, il faut que tu utilises ton CMS, Bilou. N'oublie pas. Oui. Bien vu, le bras droit. Et je vais prendre la lunette de son sniper. Il a un sniper, si tu veux prendre la lunette. Putain, il t'a rush au sniper, le mec, mais... Il a raison, Libiano, la prochaine fois, il faut que je priorise le torse center mask plutôt que la tête, parce que je tirerai complètement à côté. Et honnêtement... Ouais, là, quand il est au corps à corps. Tu te prends même pas la tête, tu vises pas, tu tires en no-scope, dans le torse, il est bonnes chances. J'ai paniqué de ouf. C'est incroyable ce jeu. C'est normal, t'as pas l'habitude. Il y a vraiment un mec sur notre gauche. Ah, il faudrait que je le bind, j'avoue. Je suis bête. Heureusement que vous êtes là. Ah, mais ça, ça se bind pas. Le CMS non plus. Est-ce que t'as faim ? On peut faire moitié-moitié de la bouffe et tout là que j'ai. Je suis à 74 et 54 de soif. Là, j'ai des croutons. Ok, parfait. Moi, j'ai du lait. Miam, miam, le lait. Ah, tu peux pas bind ce qu'il y a dans la pochette. Ça a du sens. Ça a du sens. Tu le mets dans ta réserve. Ah oui, le Grizzly, oui, tu peux pas le bind. C'est pour ça que je te dis que tu es dans la réserve. Ouais, ouais. C'était bien un joueur, finalement. C'est juste que... C'est bien un joueur, ouais, ouais, carrément. Il était encore plus nul que moi. Bah, en vrai, au lieu du pompe, je pense que le sniper, ça m'irait mieux. Bah, vas-y, je te rends la lunette. Il avait une lunette dessus, tiens. Attends, laisse-moi juste l'arme au sol. Ouais, deux secondes. Je vais juste finir de fouiller. Ça donne l'XP de fouiller, non ? Ouais, carrément, bien sûr, bien sûr. Je le fais, je... Je remets juste... Voilà, tac, je t'ai remis la lunette dessus. Tu peux utiliser la lunette avec le strike. Par contre, ah ! Quoi ? Il faut que je te rends les balles et il faut que tu les remettes dans les chargeurs. Pas de souci. C'est quoi les chargeurs ? C'est les Wyatt ? Ouais, attends, laisse-moi juste un. Je veux juste que je... Ah ouais, je te laisse ici, vas-y. Je te les recharge, tu vois. On veut un DVD ici, c'est sûr, il y a une quête qui le demande. Je te recharge un chargeur, je te recharge le deuxième. Il vous reste combien de temps de la partie ? Wrecker, c'est ce qu'on me disait tout à l'heure. 50 minutes, je crois, pardon. Non, t'inquiète, on m'a dit... Ouais, c'est 50 minutes la map, mais on m'a dit que c'était très méta de viser la jambe, ouais. Tout à l'heure, on me disait au mini... C'est pas le mini Lee Enfield, c'est le mini quoi déjà que j'avais à verrou ? Le mozine. Le mini mozine, on me disait « vise la jambe ». En fait, c'est bien et c'est pas bien, ça dépend, en fait. T'as mis les balles dans les chargeurs, mon cher ? Ouais, 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 t'as 20 balles, 20 balles, t'inquiète. C'est les chargeurs en haut à droite de ton gilet. Je pense qu'au début, le jeu, il va te dire « il n'y a pas de balles » ou « il ne sait pas, il y a un point d'interrogation ». Oui, oui, je l'inspecte pour l'avoir. Mais ils sont full. C'est 10 sur 10, pas 20, c'est ça ? Ouais, 10 sur 10. Ouais, 10 sur 10, ouais, et t'as 20 balles en tout. C'est bon, je gère. Ok, hydratation 72. On est où à peu près ? Est-ce que t'as une idée ? Par rapport à la map que t'as ? Parce que moi, je peux pas l'avoir malheureusement. C'est un petit peu relou. Alors, une idée de là où on se trouve. Ouais. On est dans la rue centrale. Pinwood Hotel, attends. Pinwood Hotel, c'est pas ce qu'on a en face de nous ? Je vois qu'il y a un hôtel. Et on est à la rue principale, c'est qui est vertical. Moi, je vois où on est, c'est bon. Pinewood Hotel, on est donc au sud de la map, c'est ça ? Ouais, bah, je sais pas, en fait. Moi, j'ai une map différente de la tienne, je peux même pas. Ouais, mais on est au sud, quand même. Mais je vois où on est. En bas de la map. Ouais, mais ma map, elle est pas orientée comme la tienne, tu vois. Ah, shit. Ok, ok, ok. Filme-moi la même que la tienne. Ok, je vois où c'est la cour. Ok, vas-y, je te l'envoie. Elle est vraiment nulle. C'est pas grave. Tiens, je te l'ai envoyée sur Discord. Je regarde le temps qu'il nous reste. Erreur 404, ton image, c'est pas grave, vas-y. Pourquoi ton lien, il marche pas vers moi et mon lien, il marche pas vers toi ? Vas-y, je te suis, y'a rien. Attends, mais tu sais quoi, je peux t'envoyer l'image direct. À toi donc, physique. Hop. Tiens, get Discord, je t'ai envoyé l'image. Hier, Athènes. Hier, hier, hier. Tu m'as envoyé un truc ? Ouais, c'est l'image complète. Ouvre en plus grand, tu sais. Ouais, je vois ta map, frère. La mienne était tellement mieux en 2D et tout, là. Bah ouais, j'imagine. Mais regarde, c'est simple. Sur la map, en bas, t'as un truc qui s'appelle Pinwood Hotel. Mais ça va, c'est quand même sud, là. Ouais, c'est quand même pas mal. Je vois, je vois Pinewood Hotel. Ok, tu vois, on est dans les bâtiments en face où il y a une espèce de feu, je pense. Tu vois ? Ouais. Juste en face de la rue, tu vois. On est à l'opposé de la rue, donc on est là. Et moi, j'ai une sortie et je pense que là aussi, c'est court. Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je ne comprenais pas. Courtiard, ouais, ouais. Il est là, le Pinwood Hotel. Et il y a Courtiard. C'est où, Courtiard ? Courtiard, c'est en haut à gauche. En haut à gauche, ok. Donc, il faut qu'on traverse, on trace. Mais attends. Au nord. Parce que je vois des points d'interrogation. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément obligatoirement là, la sortie, tu vois. Hey, hey. Donc, on pourrait aller au Sewer. Non, mais attends, t'inquiète. Sewer, c'est ça qu'il disait Flynn, ouais. On va aller là, en fait, nous. Donc là, il faudrait qu'on ressorte, qu'on part à droite et qu'on prenne à gauche. C'est bon. On retourne à droite, là. En fait, on fait un tout droit, là, sur la rue devant. Donc, vas-y, prends un anti-douleur. C'était quatre. Je vous avais mis, ouais. Allez. Et on fait un tout droit. Ça tirait par là. Ouais. Hey, on est dans une... C'est toi, Ahmed, c'est vrai. Je suis avec toi. T'es où, là ? Ah ouais, Ahmed, ils sont où nos médocs ? On n'a rien looté, ici, d'ailleurs. Moi, j'ai rien looté suite à la panique du combat. Moi, je t'inquiète, j'ai tout fait. C'est pour ça que j'étais pas forcément là quand le mec te tirait, tu sais. Ok, ouais, j'avoue, toi, t'étais le... Je vous vois dans cet état, les frères. Je vous pique tout de suite. Il n'y a pas de médicaments. Allez, en face ! C'est un Scarb. Ah, c'est pas un joueur ? Non, non, non. Il courait comme ça, je pensais trop que c'était un joueur. C'est bon, il est mort. En face, encore ? Il y a encore un autre Scarb, encore, ouais. C'est bon, il est mort. Elle bouge de ouf, ton arme, Nabil, non ? Ouais, surtout full auto. Ah, contact sur moi. Fuck me, je le veux, mais je peux pas le prendre. Encore à gauche, Nabil. Où on a tué le deuxième, il y a encore un mec dedans. Ok, je guette. Je suis en coup par coup. Je reprends mon souffle, je suis essoufflé. Je le vois. Tu tiens la ligne ? Ah, bien vu la ligne. Parfait. Je te voyais pas. Je vais passer de l'autre côté, je vais voir s'il tire. Non. Il y a pas l'air. Presque plein. Non, je vois personne, je vois personne, c'est bon. J'ai pas besoin de régène, moi ? Non. C'est quoi que j'entends ? J'entends un bruit, c'est trop bizarre, mec. Courtyard, c'est 5000 roubles, il me dit Pathétique Sensei. Ok, ok. On peut pas alors. Hazmat, merci à toi d'être là. On avance ou quoi ? Hazmat, 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 je te suis. Tu l'as looté ? Non, non, je loot pas, moi j'ai plus de place, vraiment. Je vais regarder vite fait. Tu me dis si tu vas trop loin. Non, mais en vrai, je veux pas nous ralentir. Si tu loot pas, je loot pas, c'est bon. C'est juste que j'ai pas confiance, là. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, il y a un bruit bizarre. Ok, bah viens, on bouge, on bouge, c'est bon. Ensuite, sur ce jeu-là, on suit son instinct. De ouf. J'avoue que je manque d'hydratation, là je suis à 14. J'ai bu mon coca de tala. Oh putain, derrière. De par là où on est arrivé. Contact direct sur moi. Je le vois pas, je le vois pas. T'es allongé, t'es mort ou pas ? Je suis à plat ventre. J'ai une grenade, je lui balance une greu. Il m'a juste tué au thorax. C'est toi qui bouge derrière moi, ouais. Ouais, c'est moi, c'est moi, t'inquiète. C'est parce que j'ai l'impression qu'il courait. Je le vois, ok. Il est noir ton thorax ? Non, jaune. Ok, ok, soigne-toi, tranquille, j'ai la ligne. Ah, il balance une greu. Shit, je l'entends. Il l'a raté, je pense. Il l'a raté, il l'a raté. Du coup, tu vois, il y avait bien un mec. Mec, je t'ai dit, il faut suivre son instinct. Je vais utiliser le grizzly. Ok, mets-toi un grizzly, je te couvre. Il a attendu qu'on passe. Ouais. Ah, il est là. C'est bon, il est mort, il est mort. Ah, pirou, mais quel dieu. Par contre, la greu, c'est lui qui l'a balancé, vraiment. Tu touches vers lui, là. J'ai trop de sensibilité. Non, 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 pas du tout. Je suis toujours derrière toi, je guette. On ne sait jamais s'il est plusieurs. Oh, ils sont... Ah, s'ils sont plusieurs ou pas. Catch, on. Il était juste là, hein. Dans les buissons. Mais c'est ça que j'entendais, en fait. Je ne savais pas, il y avait un bruit bizarre. Et au final, on aurait dû aller dans le bâtiment, quoi, pour l'esquive. Non, au contraire, il nous serait tombé dessus. Ben, on va voir ce qu'il a. Vas-y, vas-y. Je loot. Moi, je suis vraiment full chance. Il était là, regardez. Ouais, en vrai, ça devrait être le dernier que je loot parce que... Ben, quoique, on a le temps avant de s'extraire. Je ne peux pas mettre à plat ventre ici, juste. Moi, je ne peux plus looter. Comment je connais son niveau à lui, là ? C'est un scav joueur, je pense. Ah, ok, ok. J'hésite à l'acheter à ce match, je comprends. Honnêtement, prends cette semaine pour réfléchir, regarder des lives et des vidéos. Je dis cette semaine parce que c'est le meilleur moment pour commencer lorsqu'il y a un wipe. Tout le monde en commence à zéro. Il n'y a pas trop de mecs trop stuff en raid. Tout le monde en est là au début. Tu as vraiment l'impression d'être là à la naissance du jeu. Les wipes, c'est toujours cool pour commencer. Et en plus de ça... Vas-y, vas-y. Non, j'allais dire que c'est un jeu qui paraît extrêmement difficile au début, etc. Mais si vous prenez le temps de l'aimer, il vous aimera en retour. Ouais, c'est ça. En vrai, il est très accessible. C'est une niche, mais quand même une grande niche. Il y a des millions de joueurs uniques sur Tarkov. Il a quand même un grand public. Ton hydratation, tu en es où ? Pardon, excuse-moi. Ouais, non, tu fais bien de le dire. Je suis à zéro, là. Je suis en train de mourir. T'as zéro, j'ai de l'eau. Ah bah, il en a une, justement. Je viens de tomber dessus. Vas-y, bois tout, mec. Tu vas avoir des effets bizarres sur ton écran, mais vas-y, t'inquiète. C'est juste qu'il aura des douleurs, ton perso. Il est déshydraté. Pour ça, il faut qu'on sorte. Même moi, je commence à être limité niveau bouffe et tout. Salut, Zaza. J'ai pris un item sans faire exprès. Et donc, je disais, Tarkov est très accessible parce qu'il y a des ressources d'apprentissage. Il y a des discords francophones FR. Il y a une grande communauté qui entraîne. Est-ce qu'il y a du loot intéressant ici que je devrais vraiment prendre ? La clé hideout, live bait. La clé hideout ? Quoi ? Il y a une clé qui s'écrit hideout dessus. De toute façon, les clés, tu prends. Tu t'en fous, tu ne te prends même pas la tête. Hideout, c'est bien joueur. Boule de Noël, tu prends. J'imagine qu'ils vont faire le truc de sapin. Oui. Il y a des lampes. Il a tué un joueur. Vas-y, tu peux prendre le dog tag aussi. Le dog tag du joueur. Mais là, je suis full. J'ai pris une veste, un gilet tactique. Dans le Tarzan, tu as mis des trucs ? C'est quoi le Tarzan ? Le Tarzan, c'est le gilet. Le gilet, je peux l'ouvrir ici, là ? Ah ouais, lourd. Vas-y, balance ton couteau. Oui, voilà, tu peux mettre dans le Tarzan. Ah, il a tué deux joueurs, le mec. J'avoue, il a deux dog tags. Et toi, tu l'as endormi. Essaye de mettre les petits. Tu vois, par exemple, les trucs qui prend un emplacement. Essaye de les mettre dans des emplacements. Ah ouais, qui prennent un emplacement. Comme ça, je laisse le vertical pour les doubles. Voilà, c'est ça. Ça a du sens. C'est vraiment un jeu, il faut être posé quand même. Il faut prendre le temps de passer les premières 10, 15, 20 heures de jeu, de se familiariser avec la boucle de gameplay. Vous allez voir, si on arrive à s'extraire, là, dans les coulisses, il y a aussi beaucoup de gameplay, la planque, les quêtes, tout ça. Il y a d'autres trucs à prendre, là ? Ou c'est bon, comme ça ? De prendre ses lunettes ? Les ampoules, tu pourrais jeter, je ne sais pas, moi. Qu'est-ce que tu pourrais jeter ? Vas-y, les PS, tu peux les jeter, gros. Celles que tu as mis dans le Tarzan, là, en bas à gauche. Tu jettes, tu prends l'ampoule à la place. Ah, l'ampoule, je prends, ok. Ouais, je pense que c'est pour la planque, c'est pas mal. Sans flingue ? Le M9, là ? Le Toze aussi, ouais ? Le Toze, c'est pas mal, dans le sens où c'est pour une quête, dans pas trop, trop longtemps, on va l'avoir. Mais vas-y, tant pis, on peut en trouver partout, si tu n'as pas la place. Le M9, le pistolet, il est intéressant ? Vas-y, prends, c'est gratuit, c'est un emplacement sur toi. Il faudrait que je balance des trucs, par contre, j'ai pris peut-être des conneries, là, non ? Que je ne devrais pas prendre. Ouais, ça va, ça va. Ah, je n'ai pas fouillé tout ça, que c'est vrai que j'avais interrompu pour boire. Vrai. Il y a une attelle alu. Oh, il y a une autre clé. Attelle alu, ça, tu prends direct. T'as des attelles dans ta poche, jette et tu prends l'attelle alu à la place. Ok. La clé, tu prends, tu t'en fous. Et écrou, c'est pas mal. La poudre bleue, on s'en fiche, on va dire. Qu'est-ce que je jette là-dedans, là ? Bougie. J'ai envie de tout garder. Ah, j'avoue, le pistolet, je peux le prendre sur moi. Pardon ? Est-ce qu'on a des différents sacs, par exemple, pour qu'on peut avoir un sac plus gros ? Ouais, ouais, il y a différents sacs, différentes vestes. Il y a des tonnes de balles, de calibres. Comment dire ? De classe de blocage aussi, des différentes vestes. Ok. Ok, ok. Ouais. La clé, il faut vraiment que tu essaies de la prendre. Jette un plexiglas, tant pis. T'en as deux, je dis en un. Ou non, jette le couteau, t'as un couteau dans ton sac. Ouais, ouais, ouais. Il y a des milliards. Ouais, j'ai un couteau, ça sert à rien. Je peux prendre la clé et... On prend le plexiglas, du coup. Ouais. C'est bon comme ça ? Les écrous, tu m'avais dit aussi. Ouais, les écrous, c'est pas mal aussi pour la planque. J'ai un masque, moi ? Ah bah oui, j'ai un vieux masque, j'avoue. Tu peux peut-être refaire un changement. En vrai, si tu vides ton tarzan dans son commando, tu peux mettre le commando dans ton sac et t'as plus de place. Ah ouais, c'est propre. Je vois ce que tu veux dire. Il y a plus de place ici. Essaye de poser, tu poses directement sur l'item commando. Tu vois, sur le gilet, tu vois, ça va aller plus. Ah ouais, propre. Comme ça, là. Ouais, je vois, je vois, je vois, je vois. Comme ça, ton chien. Puis, j'en fais quoi de mon tarzan ? Je le tèche ? Tu tèches, vas-y, on s'en fout. Tu jettes et tu prends le commando à la place. Yes. Parfait. Damn. Une heure et demie pour looter. Mais je vous ai dit, comme ils étaient en train de dire, les gars, à l'instant, il faut prendre le temps, tu sais, de comprendre quels sont les items. Ouais, il apprend. À quoi il s'aime et tout. C'est cool, j'adore. Même moi, je mets 10 ans. Je ne sais jamais quel item garder, ce qui a de la valeur, ce qui n'a pas de valeur. Du coup, c'est bon, niveau bouffe et tout, tu es bien ? Bonne question. 50 et 61. C'est parfait. Reprends un petit antidouleur, là. Et on trace, Bilou. Oh, là, regardez-le, ce héros. Il est sorti, là, comme ça. Bang, bang. Ouais, reefer, j'ai trop hâte, mon gars. 2023 va être une belle année. C'est devant nous que ça tire. Yep. Ce n'était pas sur toi, tu n'as pas entendu une balle siffler. OK, vas-y, on va traverser ici. Dans les buissons, essaye de sauter, parce que sinon, ça te ralentit. C'est chiant. OK, ouais, je vois. Et ton endurance, essaie de ne pas tomber dans le rouge, si tu peux. Ah, bien vu, j'étais sur le point de l'être. Le snipe est tellement cool, la lunette, là. Ah oui, c'est vrai que tu as un sniper, maintenant. OK, laisse-moi juste checker la map, mais il me semble que là, c'est vraiment au bout de la rue. Ouais, c'est sur notre gauche. Il faut vraiment qu'on traverse la gauche, là. C'est zoomé de ouf. Incroyable hazmat. Même chaîne, que ce soit YouTube ou Twitch, je te jure. C'est la même chaîne YouTube, la même chaîne Twitch. Ça fait plaisir. Waouh, il me fait flipper le mannequin. Terrifiant. C'est parce que tu as dit ouf que je n'ai pas eu peur, moi, je comprends. Je m'attendais à une surprise. OK, bon, il n'y a pas de chemin. Il est stylé le bar. Attends, c'est un lion, ça, non ? Ah non, on devrait dire un lion, d'où j'étais. Où ça ? Là, c'est le... Ah oui, putain, c'est une bourse. Ouais, c'est un sac. J'ai cru que c'était un lion, c'est pour des quêtes, tu vois. Ça vaut cher aussi. Ah, OK, oui, oui. J'ai cru que c'était un chien, moi. J'adore ce jeu panique. J'ai toujours dit que Tarkov, selon moi, est l'un des meilleurs FPS. Tout là-haut avec Squad, peut-être Insurgency, Helllet loose. Et... ça n'inclut pas les FPS compétitifs. Arrêtez de me parler de CSGO, de Valorant, de Overwatch et tout. Deux catégories. Les FPS compétitifs, les FPS non compétitifs. Non compétitifs, pour moi, Tarkov, c'est le best. Avec, comme je te l'ai dit... J'allais dire, évite de rentrer, mais OK. Shit. Pourquoi ? On ne sait jamais. Je n'ai pas clean, tu vois, je n'ai rien entendu. Ah oui, mais moi, j'y vais en mode... Mais j'y vais en mode, il y a quelqu'un là. Toujours. J'ai besoin de boire. J'avance dans ce jeu, comme s'il y avait quelqu'un à chaque rocouin, moi. Non, il y a de ouf. C'est bien. Si panique, on a eu un peu de mal à se rejoindre au début, à s'inviter. Mais sinon, on joue là. OK, on avance. T'es bien, niveau soif et tout, parce que le truc d'hydratation, ça... 24 mecs d'hydratation. Aïe, aïe, aïe. Tiens, tiens, tiens. Ah, t'inquiète, c'est un militaire que ce qu'on a fait tout à l'heure. Que Scav, oui. Tout à l'heure, on avait joué Scav. Le problème, c'est qu'on se compte pas ensemble. C'est ça qui nous a... J'ai pas de place, parce que ça prend ses verticales de place, c'est ça ? Ouais, deux. Qu'est-ce que je pourrais jeter ici, là, des soins ? C'est quoi, ça ? Je peux pas faire utiliser dessus, OK. Qu'est-ce que je pourrais jeter là-dedans, les condensateurs ? Au pire, de toute façon, je reprends après avoir bu. Je peux pas utiliser direct d'ici, c'est dommage. Là, on peut pas choper ça. Genre là, c'est pas des biscuits chopables. Ce vieux DVD, oui, vous me dites de le jeter depuis tout à l'heure, il est où ici ? C'est bon. MK, j'ai vu pas mal de personnes me dire, jette-moi ce DVD. Il y a insupportable, il y a plein de jus, on peut pas le prendre. I need it. Bon, tant pis. Ouais, Scav, depuis aujourd'hui, jour de wipe, jour de patch, Streets of Tarkov. On est reparti ou quoi, Bilou ? Je suis avec toi. T'as anti-douleur encore ? J'en ai un en rave. Yes, pareil. Non, j'en ai un qui reste. Ok, parfait. Allez, on peut s'en claquer un. Parce que je suis désolé, on en claque beaucoup. J'ai mon heal en restait plus. Je sais pas d'où ça peut venir, tu vois. Je sais, mais vas-y, je te suis, c'est pas grave, j'en ai pas. Ah, c'est where ? Ça doit être là-dedans. Ça veut dire les égouts, sewers. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être là, j'imagine. Sewers, sewers. la compétence force s'est passée au niveau 1. C'est pas là. C'est là-bas au fond peut-être ? C'est là, il est posé dans le salon. Incroyable. Extraction réussie. Première game en PMC. Extraction réussie. Mec, t'as tué un gars, t'as vengé un mec, on a tué des sages. Toi, t'as fait 3 kills peut-être sur des joueurs. Magnifique ça. Merci de m'avoir vengé, les mecs. Avec plaisir. En plus, j'ai enregistré une vidéo pour YouTube et c'est pas comme si on avait fait 12 prises ou quoi, c'est la première prise, j'adore. Honnêtement, j'imaginais trop qu'on allait mourir au bout de 5 minutes. J'allais juste couper l'enregistrement et en refaire une autre, tu sais, quelques fois. Salut malaria. Salut, salut. Suivant. 38 minutes de raid. C'est lui que j'ai tué, qui t'a tué au début, Ahmed. Winston Flex Hill, il s'appelle. La Rahmo. Flex Hill. Je suis La Rahmo. Ouais, Fénico, toujours, toujours, toujours. Streets of Tarkov, quantité de sang perdu. 0.32 litres. Ça va, il n'y a rien. Zone, la moins endommagée, tête. Il y a 64 tas. J'ai parcouru 2 kilomètres. Rouble trouvé, corps fouillé 6. clés bien échangées. Moi, à chaque fin de raid, je ne sais pas, depuis que j'ai réinstallé mon jeu, j'ai un freeze. Genre là, je ne suis toujours pas dans le menu. Ah, je vais vérifier. Il faut que j'attende pendant 1000 ans. Regardez, là, on fait de l'XP, il y a un gros côté RPG au jeu, je vais vous montrer. Et ce n'est pas fini. J'ai encore plein de trucs à vous montrer, attendez. Là, est-ce que je soigne tout ? C'est combien ? Pour se soigner ? En fait, là, c'est gratuit. C'est gratuit. Les 5 premiers niveaux, je crois. Ou les 5 premiers niveaux, ça va peut-être réduire. C'est marqué en haut. 5 premiers niveaux. Ça a du sens, ça a du sens. Ou les 30 premiers raids. Ok. Un ou l'autre. Donc, tu peux te permettre. Il est en accès anticipé depuis 5 ans, Tarkov. Ce n'est pas surprenant. Il y a des jeux qui sont en accès anticipé pendant 10 ans comme Project Zomboid. 11 ans. 8 ans pour 7 Days to Die. 8 ans pour DayZ, pour Rust. Il y a beaucoup, beaucoup de jeux qui ont plus de 5 ans de Early Access. C'est rien, en vrai. Au contraire, c'est une marque d'engagement de la part des développeurs et de travail continu. 5 ans plus tard, ils sont toujours là acharnés sur leur jeu. Tous les 6 mois, un patch majeur, un wipe. Ils n'ont cessé de progresser. Moi, ce que j'aime beaucoup maintenant que Tarkov, c'est ce que je m'apprête à vous montrer justement, c'est qu'il y a des vraies motivations, des vrais ajouts à la boucle de gameplay. Vous nous avez vu en raid le plus important, le début de la bataille et tout. Mais derrière tout ça, tu as vu, tu as ton personnage ici les pièces, mes écrous. Les dock tags, pour l'instant, je les garde. Plexiglas, clé, je pose des clés ici. La tête, je la garde. Le gris dit, ça, je pars en raid avec. Les roubles, je les mets ici. Les balles, je n'en ai pas besoin là tout de suite. J'ai le chargeur Stanag, tu as vu, pour mon arme actuelle. Je pourrais le remplir un petit peu. Ouais, lui, ce ne sont pas les bonnes balles ou c'est comment ? Je ne suis pas sûr. Charger les munitions. Hop. Je ne sais pas si j'ai mis les bonnes. Mais oui, donc là, ah oui, j'ai ça aussi à mettre. La veste, la veste, la veste. Elle est similaire à celle que j'ai. Et tu as vu, quand tu arrives à t'en sortir d'un raid, tu peux stocker le stuff. Regardez, c'est en train de le mettre ici, tout en bas. J'ai déjà tout ça hacking parce que j'ai une version presse du jeu depuis 2017, là. Et en fait, c'est l'équivalent de la version deluxe. Ceux qui payent le jeu 80 balles ou 120 balles, je ne sais plus. Peut-être les deux, je sais qu'il y a des packs de luxe. Alors, le jeu de base, là, il coûte 32 euros. Pour nous, c'est 45 dollars canadiens à peu près, peut-être 48, peut-être 45. Puis tu as des packs de luxe qui viennent avec des items de base. Mais honnêtement, tu peux prendre le pack de base 30 balles. Vous ne vous sentez vraiment pas obligé de prendre les packs de luxe, au contraire. Je vous conseille de prendre le pack le moins cher. Et vous voyez, si vous aimez le jeu, plus tard, tu peux upgrade vers d'autres versions. Tu sais, il y a des gens qui jouent au jeu 50 heures, 100 heures, 200 heures, et ils disent, vas-y, j'ai joué 200 heures au jeu, je vais claquer un 60 balles, je vais acheter l'édition de luxe. Comme ça, tu as plus de place dans ta réserve et tu as aussi, normalement, du stuff comme ça au démarrage du wipe. C'est ça. Alors, comme je te l'ai dit, tu ne ressens vraiment pas de pression d'avoir le pack de luxe. Tu peux commencer avec le pack le moins cher du jeu. Les autres, c'est plus, vois-le comme du soutien en plus pour les devs. Et pour toi, par la suite, ça peut être utile d'avoir. La pochette gamma, celle-là, tu ne l'as pas par défaut. Je l'ai parce que j'ai le pack presse, je pense, c'est ça. Ils en auront une plus petite, mais on peut, dans le jeu, farmer avec les quêtes, etc. pour en avoir des plus grosses, même une plus grosse que celle-là. Ok, je vois. Il y a la planque aussi, regardez, ça, c'est très stylé. La planque, c'est littéralement, comme ça on l'indique, notre planque où on va pouvoir faire beaucoup de choses. En fait, vous allez voir, tu peux y aller toi aussi qui découvre le jeu, dans ton menu là. Tu peux aller dans ton stream. Ah ouais, tu peux voir sur le stream, j'avoue. Et en fait, c'est ça, regardez, ce joyeux bordel. On dirait moi quand j'étais célibataire. On dirait mon appart. Je te jure, une fois, tous les deux mois, Yassine, mon gars sûr, il me disait, Nabil, ça ne va plus l'appart là. Allez, on se met en mode ménage. Et là, on retroussait nos manches et on commençait à tout récurer au désinfectant et à tout nettoyer parce qu'il n'y a que Yassine et moi qui squattions dans l'appart et au bout d'un moment, ça a été trop le bordel. Donc oui, cette planque, ce n'est pas juste pour faire joli ce bordel. On va vraiment pouvoir l'emménager comme je vous l'ai dit et tout a une utilité. Au tout, tout, tout début, j'ai pu mettre le système d'aération, c'est ça, de ventilation. Et il y a des trucs qui sont nécessaires pour d'autres trucs. La réserve, taille de la réserve. On va pouvoir avoir un établi et crafter nos propres trucs. Tu as vu, ça te demande d'aller chercher des trucs en raid. J'ai chopé des écrous. Il faut cet item-là, c'est quoi ? C'est une pince Leatherman. Il te faut aussi des boulons, des écrous, un Leatherman et tu peux faire ton premier établi. L'énergie solaire, l'éclairage, une unité de soin pour te soigner sans payer. Bonjour Frog. Tu peux même avoir, moi j'adore, le stand de tir. Avec le patch, ils ont rajouté des options au stand de tir que tu peux construire. Tu peux avoir des cibles amovibles. Ils ont même apparemment un laboratoire d'entraînement de tir. C'est comme les jeux que tu payes Pyro les aimlab et tout, mais ils l'ont intégré in-game apparemment. À tester. Apparemment, ils l'ont changé. Ils ont changé le stand de tir in-game. Et donc tout ça, tu le fais avec des trucs que tu as chopé en raid. Tu as vu ? Les items, ils ne sont pas juste là pour faire joli. Regardez, ce que j'ai réussi à extraire va être utile pour ces aménagements-là. Tu as raison, Ryder, la meilleure chose à faire au début, c'est de tout analyser les objets inconnus comme ceux-là, y compris chez les marchands. Ça fait de l'XP, de découverte d'items. Et donc, oui, tu as raison, le sapin de Noël, Pyro, c'est avec les boules de Noël et 10 000 roubles. Puis, il y a les sanitaires ici, probablement, un seau. Ouais, ça c'est genre les latrines le bordel, des toilettes primitives. Permet la réparation des pare-balles avec un kit de réparation. Ok. Générateur, récupérateur d'eau, cuisine. Et tu as vu, il y a plusieurs emménagements que l'on va pouvoir faire dans cette planque. Donc tu as vraiment une motivation pour jouer au jeu. Ce n'est pas juste je vais faire du PVP, PVE. Je vais aller jouer l'adrénaline. Il y a une vraie continuité derrière où tu gères ta planque. Il y a les quêtes. J'en ai pris, par exemple, chez Prapport. Les quêtes du début, c'est quoi la quête première fois ? Éliminer des scaves. J'ai tué quelqu'un tout à l'heure, mais c'était un joueur, pas un scave. Donc la quête te demande d'en tuer 5. La ferme à Bitcoin, c'est ça que je n'ai pas dit. Fix, bien vu. J'allais dire, tu peux même avoir une ferme à Bitcoin. Mais j'ai dit, tu peux même avoir un stand de tir. Non, c'est vrai, on peut avoir une ferme à Bitcoin dans le jeu et tu as de la crypto. Et après, tu fais quoi avec la crypto ? Tu la revends pour du cash ? Ouais, les Bitcoins, tu les revends, ouais. Et tu as des roubles et après, tu achètes avec. C'est ça, ouais. Et pour acheter, les amis, regardez. Ici, là, il y a les commerçants. Je vais faire un retour parce qu'il me l'a rappelé, le poteau, dans la planque, regardez. Elle est où, là ? La ferme à Bitcoin, je te jure, à un moment. Bon, c'est vachement avancé. Il faut que tu lootes des cartes graphiques et tout en raid. Tu sais que tu arrives à les extraire et plein d'autres trucs, d'ailleurs. Et sûrement qu'il y a des prérequis, mais tu commences à miner du Bitcoin. Ah, c'est vrai qu'il est basé sur le Bitcoin IRL aussi. J'avais entendu ça. C'est drôle. C'est toujours le cas ? Ça ne doit pas être la joie en ce moment, alors. Marchand, donc encore une fois, comme je vous avais vu, ici, il y a plusieurs marchands avec lesquels on va avoir plusieurs réputations et ils vendent une tonne d'objets. Puis, il y a des objets qui sont grisés, comme ça. Il faut faire clic-molette dessus pour les découvrir et ça donne de l'XP au début. Tu peux faire ça avec tous les marchands. Il y a des dizaines d'items à découvrir. Je l'ai un peu fait avec Prapport. La Toubib aussi. Elle donne des quêtes. Elle veut des Salewa. J'en ai looté une tout à l'heure. Elle veut aussi les kits de premier secours. Je peux lui en donner un genre ? Non, il faut les trois. C'est ça. Les autres marchands avec leurs quêtes. Les quêtes sont de plus en plus poussées, de plus en plus farfelues. Puis, il y a une vraie continuité. Tout ça dans l'environnement PVP que vous avez vu. Ah oui, une autre particularité que je ne vous ai pas encore montré en vidéo parce qu'on est de retour dans le menu, mais c'est le scav que l'on peut jouer. C'est un bandit. Normalement, c'est des bots qui incarnent les scav. C'est l'intelligence artificielle. Mais des joueurs peuvent aussi les incarner. Et là, ce qui est cool, c'est que tu pars sans aucun stuff. Tu pars avec le stuff aléatoire qu'on va te donner. Je pourrais partir dans n'importe quelle map. On était dans Streets of Tarkov. 15 à 17 joueurs. Tu peux partir dans plusieurs maps. Les quêtes sont liées à certaines maps des fois. Des fois, elles sont générales. Et vu que tu pars en scav comme je le fais, tu peux partir de jour ou de nuit. Eh bien, tu pars sans aucun risque. Regarde, ça va me donner ce stuff-là. On dirait une PPSH, je ne sais pas quoi. Et si j'arrive à m'extraire, je m'extraire avec tout le loot. Ce que j'aurais looté sur place, mais aussi ce qu'il va avoir par défaut. Ça, tu as un cooldown de 30 minutes. Quand tu as fini de jouer scav, tu dois attendre 30 minutes avant de le rejouer. Mais jouez toujours votre scav si vous débutez sur le jeu. Il n'y a pas d'enjeu. Tu ne prends pas de risque. Tu pars avec un stuff prédéfini. Et si tu sors, tu gardes tout. Sinon, tu joues ton personnage de base avec tout son équipement ici. Et ça conclut notre vidéo Escape from Tarkov 2022-2023 avec ce gros patch, avec ce gros wipe. On a évidemment effleuré la surface du jeu, mais c'est quand même une heure de vidéo. On ne va pas trop pousser. Je voulais montrer le jeu. Oui, dis-moi tout. Je peux rajouter un petit truc. Il y a aussi, au bout d'un certain niveau, je crois que c'est level 15, il y a un marché qui se débloque entre joueurs aussi. C'est des joueurs qui vendent leurs objets à eux. Et tu peux les racheter. Et toi aussi, tu peux vendre sur ce marché-là. C'est vrai. Très bon point. Très, très bon point. Il y a l'hôtel des ventes entre les joueurs. Tu as parlé de la customisation des armes aussi ? Non, parce que je prenais pour acquis qu'on a déjà présenté le jeu en 2017, en 2018. Et à chaque année, mais tu as raison. Je le fais là. Regardez les amis, si vous ne connaissez pas Tarkov, il a raison. Le poteau là, le pirou, l'une de ses grandes qualités, c'est la personnalisation des armes très poussées. Et comme je le disais un peu plus tôt à Ahmed, tu as tous les calibres qui vont avec. Une arme peut, par exemple, des fois avoir cinq calibres différents, de plus en plus chers et de plus en plus puissants. Pareil pour les armures. Elles sont de différents tiers, donc différents blindages, différentes protections. Et plus on avance dans le jeu, plus les joueurs ils ont farmé et plus ils sont stuff. C'est pour ça que je disais la première semaine, les premières semaines après un wipe, c'est le meilleur moment pour débuter car oh, mon PC a crash, j'ai un petit souci. C'est bien, je comptais redémarrer la vidéo. Je sais pourquoi. J'ai du mal à installer ma nouvelle RAM là. Juste avant de lancer mon live, j'ai installé des nouvelles barrettes de RAM et je pense que je les ai mal installés. Ce n'est pas grave, j'ai deux ordinateurs pour ça. Ça continue de record ? Oui, j'ai deux PC, ça n'affecte pas, c'est mon PC de jeu. Ça m'a interrompu mon gameplay. Au moins, tu ne perds pas ta vidéo. Non, du tout, loin de là. Les cultistes, j'ai vu MK, ils sont terrifiants. Est-ce qu'ils sont là tout le temps ou c'est événementiel les cultistes ? En fait, ils sont là aléatoirement la nuit. Ah, c'est ça. La nuit, tu peux trouver des gens terrifiants. Ils ne sont que au corps à corps. Ils sont normalement au corps à corps. Ah ouais, normalement, ils t'attaquent avec des couteaux empoisonnés en plus. C'est des fous. C'est des fous. C'est tout ce que j'ai à te dire. Tu as vu le jeu comment il fait peur ? Tu as vu le jeu comment il fait peur de jour ? Imagine de nuit, il y a des PNJ cultistes qui viennent comme ça avec un couteau, ils veulent te cut. Ah non, laisse-moi tranquille mais laisse-moi dormir. Donc voilà les amis, on a quand même fait le tour du jeu. Vous avez vu PVP, PVE avec une vraie continuité et voilà, j'espère que vous aurez kiffé. Si vous débutez, comme j'ai dit, les bons réflexes à avoir, c'est vraiment de ne pas trop se mettre la pression et surtout d'enlever le gear fear. Le gear fear, c'est la tâche qu'on a à notre stuff. Quand tu pars en raid sur Tarkov, tu es là en mode putain, je vais mourir, je vais tout perdre et tu joues comme un petit peureux, comme une flippette j'allais dire. Non, il faut jouer relax, tu joues à une partie de jeu normal. Tu meurs, il n'y a rien, il n'y a aucune attache. C'est l'une des meilleures façons de débuter. Évidemment, tu regardes des tutoriels, ça aide. Il y a toujours la map du raid où tu vas, tu l'as sur ton écran à côté. Comme ça, tu as toujours une idée d'où tu te trouves et une idée d'où aller pour t'extraire de ta map et juste être patient. Comme j'ai dit, c'est d'apprécier le processus, l'aventure et pas la finalité. Les gens disent tout le temps Tarkov, c'est hardcore, il faut jouer 400 heures pour l'apprécier. Comment ça ? Si tu as joué 400 heures et tu n'as pas apprécié le jeu, il y a un problème, tu as vu ? Non, il est divertissant le jeu dès les premières minutes, je vous jure. C'est juste, il faut être patient, il ne faut pas trop se mettre la pression. Il y a des ressources pour apprendre et puis, je vous aime. Il y a un rapport tout à fait avec tout ce que je raconte. Non, sérieusement, je vous aime. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, si vous êtes encore là, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. On est à 55 minutes de vidéo, Twitch. Je vais vite fait couper le règle de cette vidéo et je vous reviens. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Encore une fois, je vous aime. Merci Ahmed, Pyro de m'avoir accompagné durant la vidéo. Il n'y a pas de problème, chef. Et YouTube, prenez soin de vous, faites attention à vous. C'était Ahmed, Pyro, Nabilus. Fin de vidéo. Tout le stream. Ciao tout le monde. Peace. Ah, lourd. Quand je finis, en plus, ça dit Elgato, no signal parce que j'ai mon PC, je ne l'ai pas encore redémarré. Bref, je vous aime. Peace. Sous-titrage ST' 501.